Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial sous le signe de la gazette.fr, tu vas voir que les 5 articles sont issus de ce site. En même temps, c'est le site de référence au niveau des infos de la territoriale. Et on commence tout de suite avec un édito sur le cumul des mandats, qui serait selon l'auteur un mal nécessaire. L'introduction de cet édito, c'est de nous dire qu'avec notamment le mouvement des Gilets jaunes, il y a un fossé, qui n'est pas nouveau, mais qui a continué à se creuser entre les élus et la réalité du terrain, notamment dans les petites communes. Et qu'une idée intéressante serait d'avoir la possibilité à nouveau de cumuler les mandats pour les parlementaires, avec un mandat plus local, par exemple pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc concrètement, ce serait pour un sénateur ou pour un député de pouvoir être le maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants. On nous indique qu'il n'y aurait pas de cumul des deux indemnités, et que ce serait fait plutôt par souci de retour à la réalité des parlementaires, ou dit plus gentiment, de façon plus nuancée, d'avoir une possibilité pour les parlementaires d'avoir aussi ces retours de terrain, d'être un peu plus les mains dans le cambouis, de savoir ce que c'est de réellement gérer le budget d'une commune, et notamment d'une petite commune, de voir les fonctionnements, les bons fonctionnements et les dysfonctionnements dans, par exemple, les dotations de l'État, quelque chose qu'on va voir dans un prochain article, dans cette vidéo. Bref, d'être un peu moins dans la théorie et dans la vision un peu parisienne des choses, et d'être un petit peu plus sur le terrain. Personnellement, je trouve ce retour en arrière, je trouve que ce serait une très mauvaise idée, et qui ne va pas forcément dans le sens de plus de démocratie locale. Je trouve qu'une des composantes de la démocratie locale, c'est justement l'émergence de nouvelles têtes. Donc, avoir un maire professionnel de la politique par ailleurs, qui serait député ou sénateur, je trouve que ce n'est pas un bon signal envoyé aux citoyens pour leur engagement dans la politique, leur engagement éventuel. Ça participe à cet entre-soi politique et à ce non-renouvellement de la classe politique, alors que l'échelon de maire est justement un échelon, surtout dans les petites villes, qui peut s'apparenter à un engagement associatif, ou syndical, ou bénévole, même si, bien sûr, sur le fond, ce n'est pas la même chose du tout, mais ça peut se rapprocher de cette volonté un peu pure, on va dire, loin des ambitions politiciennes, volonté de s'engager dans la vie politique, mais dans le bon sens du terme. Donc, à la fois sur le côté idée, façon de gérer une commune, je trouve que c'est mieux d'avoir, entre guillemets, des têtes nouvelles, des gens qui ne sont pas formatés par les grandes écoles, par tout un tas de choses comme ça, comme on peut le voir dans le personnel politique. Il suffit de se pencher un peu sur les profils sociologiques des parlementaires pour se rendre compte qu'ils viennent plutôt de grandes écoles, et même si je n'ai rien contre les grandes écoles comme ça, a priori, ça donne une certaine homogénéité, une certaine façon de penser unique, et donc je trouve que c'est quelque chose dont il faut se détacher pour les maires. Le maire étant l'échelon local, l'échelon de proximité par définition, autant inciter les citoyens lambda, toi, moi, le petit employé du coin, le petit commerçant, etc., à vouloir être maire, à vouloir faire changer les choses, et à vouloir faire de la politique dans le bon sens du terme. Ensuite, un article, toujours sur la Gazette, à propos du retour de la ZALS sur la bonne voie, donc bon, là c'est l'avis de l'auteur, tu sais, c'est un dossier qui est en cours depuis un moment, en discussion, c'est le fait qu'il y ait une collectivité européenne d'Alsace, à la place des deux départements, que sont le Barin et le Haut-Rhin, et donc il y a un avant-projet de loi en ce moment qui est discuté, sur la base également d'une délibération commune, entre les deux conseils départementaux. Cette nouvelle collectivité devrait voir le jour le 1er janvier 2021, on nous indique que ce super département, entre guillemets, resterait dans la région Grand Est, et donc il devrait y avoir un décret en Conseil d'État pour acter la création de cette collectivité européenne d'Alsace. Alors, la particularité de celle-ci, c'est notamment en termes de compétences, il y aurait des compétences supplémentaires aux compétences traditionnelles des départements. Et notamment, il y a deux grands volets, il y a le côté socio-économique par rapport au bassin Rhénan, dans lequel se situe l'Alsace, et la coopération transfrontalière, donc notamment, bien sûr, les relations avec l'Allemagne. Le volet aussi langue sera très important dans ce projet, puisque, à la fois, bien sûr, avec le côté franco-allemand, c'est important, mais aussi avec les cultures régionales et les langues régionales. Donc, ce côté bilinguisme et même plurilinguisme sera au cœur du dispositif. La collectivité aura aussi un rôle de coordinateur entre les collectivités en son sein en ce qui concerne le tourisme, le sport, la culture et le patrimoine. Et enfin, le réseau routier national aussi, donc des deux départements de base, Barin et Aurin, sera aussi à la charge de cette nouvelle collectivité. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de sujets, que cette collectivité est amenée à avoir beaucoup de compétences en son sein. Ensuite, d'un point de vue plus interne, on nous parle de l'avenir des agents et des élus dans cette nouvelle collectivité. Donc, pour l'instant, jusqu'au prochain renouvellement, jusqu'aux prochaines élections des conseillers départementaux, eh bien, ce sont les conseillers départementaux du Barin et du Aurin qui composeront cette nouvelle collectivité. Et pour les agents, à partir de 2021, ils seront donc dans cette nouvelle collectivité. Les agents qui composent pour l'instant les départements du Barin et du Aurin rejoignent la nouvelle collectivité avec les conditions d'emploi qui sont les leurs actuellement. Et il y aura des élections dans la première année de cette nouvelle collectivité pour les représentants du personnel dans les différentes commissions paritaires, techniques, CHSCT, etc. Voilà pour les quelques points qu'on pouvait amener. Moi, alors, pour tout avouer, je suis assez loin géographiquement de cette zone. Du coup, je n'ai pas du tout de retour de personnes que je connaîtrais en interne, par exemple, sur comment ça se passe concrètement, comment c'est vécu par les agents, tout ça, même par les citoyens. Donc, si tu es du coin et que tu as un avis sur la question peut-être moins idyllique qu'il n'y paraît sur cet article, je t'invite à laisser un commentaire pour faire partager tout ça avec nous tous. Moi, en tout cas, je suis très curieux des retours des personnes directement concernées. Alors ensuite, un article, on est toujours dans le côté région, culture un peu forte, tout ça. On passe de l'autre côté, on passe chez les Bretons. Donc là, je connais un peu plus. Et on nous dit que c'est un laboratoire de la différenciation territoriale. On a le Premier ministre qui est passé il n'y a pas longtemps pour signer un contrat d'action publique pour la Bretagne. Et donc, on expérimente la différenciation territoriale avant même que cette notion soit introduite dans la Constitution. Puisque, pour rappel, c'est une des notions fortes qui sera introduite dans la Constitution, dans la nouvelle réforme de la Constitution. Alors, pour commencer, on nous rappelle que c'est suite, notamment à l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, que l'exécutif s'était engagé auprès des deux régions concernées, Pays de la Loire et Bretagne, à avoir une contractualisation plus poussée, notamment en termes de transport, pour que les deux régions ne soient pas isolées par rapport au reste de l'Europe, par rapport à Paris, etc. Et donc, le 8 février dernier, le Premier ministre a signé un contrat pour l'action publique avec la Bretagne, avec le président de la collectivité bretonne. Et donc, cette espèce de cobaye qui est la Bretagne, finalement, par rapport à cette volonté d'avoir des collectivités plus proactives dans un certain nombre de domaines, et selon les forces et les faiblesses de chacun, eh bien ici, dans le cadre de la Bretagne, il y a une montée en compétence dans des domaines différents, comme la transition écologique et énergétique, l'aménagement du territoire, la maritimité, l'économie agricole et agroalimentaire, le tourisme, la culture et les langues régionales. Alors, tout ça est justifié par l'exécutif, par plusieurs justifications. La première, c'est que les élus bretons ont une vraie volonté d'expérimenter toutes ces nouveautés. Il y a déjà une expérience passée avec le pacte d'avenir de 2013. Il y aurait une culture de la concertation qui a, je cite, le mérite de produire du consensus et des résultats. Et enfin, une forte demande de déconcentration des services de l'État. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui font que c'est ce territoire breton qui a été choisi pour une première expérimentation. Bon, ensuite, on nous fait un petit rappel historique. Bon, je te laisse aller voir si ça t'intéresse. Et puis, pour être plus concret, on voit que les lignes TGV sont... Il y a une volonté de l'État de maintenir une accessibilité, y compris jusqu'à Brest, et de ne pas isoler ces territoires un peu lointains en termes géographiques, mais de garder une accessibilité et donc un dynamisme de ces territoires. Et puis, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Il y a d'autres choses un peu plus techniques, comme par exemple l'adaptation du dispositif Pinel pour le logement. Bon, voilà. Après, je te laisse aller voir un peu plus dans le détail. Je ne peux pas être trop long non plus dans le cadre de cette vidéo, mais ce sera à suivre avec attention les débuts de cette différenciation territoriale avec l'exemple de la Bretagne. On verra bien ce que ça donne. Donc, dans les prochaines semaines et prochains mois, on sera attentif à tout ça. Ensuite, un article qui est à propos du CNFPT et des centres de gestion. Tu sais que c'est un peu deux échelons qui sont malmenés, on va dire, en ce moment. Et il y a plusieurs propositions que l'auteur qualifie de décapantes faites par la mission parlementaire à ce sujet. Donc pareil, c'est un article un peu technique. Je t'invite à aller le voir calmement parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, l'idée, enfin l'objectif affiché, c'est, je cite, de permettre aux collectivités de se réapproprier les outils de la formation et de la gestion des carrières, de réorganiser le financement du CNFPT et de rendre les centres de gestion plus efficaces. Par exemple, tu sais que pour le CNFPT, certaines grandes collectivités ont des moyens propres en termes de formation. Certaines collectivités ont même des services dédiés. Donc, le CNFPT n'est pas forcément utile, entre guillemets, pour le dire vite, pour certaines de ces grandes collectivités, alors que pour certaines petites collectivités, c'est la seule porte d'entrée pour les agents de se former, par exemple pour les concours. Et donc, on voit bien que l'utilisation du CNFPT n'est pas la même selon les types de collectivités. Et donc, dans ce rapport, l'un des grands enjeux, c'est la péréquation territoriale pour avoir plus d'égalité entre les différents échelons territoriaux. Pareil pour les centres de gestion. La plupart des grandes collectivités se passent des services des CDG pour la gestion de leurs agents, alors que pour les petites collectivités, c'est quelque chose de très important, voire de vital. Donc voilà, la série de deux propositions est censée aller dans ce sens, en partant de ce constat-là. Et notamment, l'une des grandes propositions, c'est d'avoir, par le biais des cotisations obligatoires dans les collectivités, de financer une structure au niveau national. Cette structure serait représentative des employeurs publics territoriaux. Et par ce biais, les employeurs publics territoriaux pourraient avoir un meilleur pouvoir de décision sur l'usage de ces cotisations obligatoires. Ça permettrait également au CNFPT de se recentrer vraiment sur le côté formation, et de se regrouper, de se recentrer aussi pour les centres de gestion sur le côté groupement d'employeurs. Voilà, alors après, c'est pour le dire vite, pour comprendre un peu les grandes idées. Après, dans l'article, tu as les 24 propositions qui sont détaillées. Donc voilà, je te laisse aller voir si tu veux être plus précis sur tes connaissances à ce sujet. Et enfin, un article à propos des dotations forfaitaires qui diminue en 2019 pour 19 500 communes. Alors, tu sais, j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo le fait que la DGF, la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État aux communes, ne baissait pas. Alors, ne baissait pas par rapport à 2018, mais ça, je l'avais indiqué, c'était dans son enveloppe globale. Après, se pose la question de la répartition entre les différentes communes. Et donc, on avait déjà vu l'année dernière qu'un bon nombre de communes avaient vu leur DGF baisser. Et donc, ce sera encore le cas cette année puisqu'on a 19 500 communes qui auront leur DGF qui va baisser en 2019. Alors, si on veut être tout à fait précis, et l'article, d'ailleurs, le dit bien, c'est que si on prend en compte les dotations de péréquations, donc tu sais qu'ils sont là pour équilibrer un peu les inégalités entre les différentes collectivités, entre les riches et les pauvres, pour le dire simplement, eh bien, finalement, avec la prise en compte de ce calcul, ce sont plutôt 12 000 communes qui auront une baisse sur l'ensemble de leur dotation, et non pas 19 500. 19 500, c'est vraiment juste sur la DGF, mais comme il n'y a pas que la DGF, il y a aussi d'autres dotations, notamment la dotation de péréquations, eh bien, si on fait le calcul global, puisque c'est ça qui est intéressant pour les communes, à la limite, peu importe d'où ça vient, de quelle dotation ça vient, c'est l'enveloppe globale qui prévaut, et donc là, si on prend ce calcul un peu plus réaliste, c'est plutôt 12 000 communes qui auront une baisse globale sur l'ensemble de leur dotation. Donc, l'auteur de ce billet, bien sûr, critique le fait qu'il y ait une baisse pour ces 12 000 communes, il explique un peu pourquoi, c'est assez technique, assez précis, mais notamment, ce qu'on peut dire de façon simple, c'est qu'il y a des critères de calcul qui sont juste incompréhensibles. Le mode de calcul devient trop complexe, il y a un manque à la fois de transparence et de lisibilité. On a d'ailleurs à ce sujet-là le président de la République et le comité des finances locales qui se font une petite guéguerre par médias interposés sur qui est le responsable de ça. Bon, l'argument du CFL, c'est que ce sont les parlementaires qui votent la loi et qui décident donc des règles du jeu. Bon, c'est un argument quand même assez fort. Toujours est-il que ce dossier est toujours sur le devant de la scène et que tant que ce mode de calcul ne change pas, c'est un marronnier qui sortira tous les ans et tous les ans, à cette période, on aura à peu près le même type de retour du CFL et des communes qui perdent des dotations. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Je t'incite à aller faire un petit tour sur lagazette.fr puisque là, cette semaine, vraiment l'actualité était dense sur ce site. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial. Salut !